Musique Salut les carriens, salut les carriennes, bienvenue à tous. Ce soir, notre invité principal, c'est Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour la sortie d'un DVD que tout le monde attendait. Un best-of de vos plus beaux. C'est de la merde. Avec le célèbre. C'est de la merde, le jambon sous vide. C'est de la merde, le poisson pané. C'est de la merde, Michel Drucker. Non, mais c'est vrai qu'il est bourré de colorants et de conservateurs pour paraître plus jeune, Michel Drucker. Michel ? Oui. Vous voulez pas nous faire un petit c'est de la merde en mémoire du bon vieux temps ? Mais c'est de la merde ! Indépassable, Jean-Pierre Coff, évidemment. Personne ne le fera jamais mieux que vous. Donc, Jean-Pierre Ampère, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre vie. Vous lui direz où vous avez acheté ses lunettes. Qu'on n'y aille pas. Il y a Elton John qui a appelé pour savoir s'il pouvait les récupérer, d'ailleurs. Je les jette quelques fois. Ah oui, en P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, et tête de liste UMP Île-de-France pour les Européennes avec Rachida Dati. Et Michel Barnier, qui la connaît bien maintenant, nous révélera qui est le père de l'enfant de Rachida. Apparemment, ça serait Christian Dior. Toujours en P2, nous accueillerons Benabar. Vous connaissez Benabar, Jean-Pierre ? Oui, il y a beaucoup. Benabar, un bon petit chanteur à l'ancienne, avec des bons petits produits faits main, sans édulcorant. C'est pas de la merde, Benabar ! Alors, Benabar nous parlera de son premier film en tant qu'acteur, qui s'appelle Incognito. Et en P3, après Leusapping et Guillon, nous accueillerons notre invitée du samedi 20h, ce soir, Christelle Caamain-Caillot, qui publie « Je suis sorti de mon corps » chez Eau Editions. Elle nous racontera ce que c'est de mourir, en fait, elle est morte. Elle est ressuscitée. Alors, il paraît qu'on voit toutes les images de sa vie, surtout Patrick Bruel. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les guerrières » et le groupe « Les gréments de fortune ». Alors, Jean-Pierre, rebonsoir. Donc, votre dernier livre, « Le plaisir à petit prix, bien mangé en famille, pour moins de 9 euros par jour chez Plon », est en tête des ventes, 300 000 exemplaires. Bravo. Bravo. Non, bravo. Parce que d'habitude, votre étiage, vous, c'est autour de 100 000, hein. Et là, vous êtes à trois fois votre vente habituelle, quoi. Ce qui veut dire que c'est vraiment la crise, quoi. Si je devais vous dire quelque chose, je dirais que ça ne me rend pas heureux. Oui. Parce qu'écrire un bouquin sur la crise, ça veut dire que les gens sont dans la merde. Les gens qui achètent des bouquins à 9 euros pour voir comment ils peuvent manger à 8, je ne trouve pas que ça soit réjouissant. Oui. D'abord, parce que ça ne fait pas beaucoup de droits d'auteur, quand même. D'une part. Non, mais aussi, en 2002, c'était « Comment bien manger pour 15 euros ? » Mais oui, mais... Et aujourd'hui, c'est 9 euros. Mais alors, à 9 euros, qu'est-ce qu'on mange à ce prix-là ? Le bouquin, quoi. Non, parce qu'après, on n'a plus de recettes. Alors, votre recette, effectivement, c'est d'abord de supprimer le superflu. Alors là, ça va un peu loin, parce que dans votre bouquin, il n'est jamais question de steak, par exemple. Ça n'empêche pas de manger du bœuf, pour autant. Oui. Le bas morceau, c'est toujours du bœuf. Oui. Ou c'est toujours de l'agneau, c'est toujours du veau. Donc, c'est là où il faut aller. Voilà. Alors, d'abord, supprimer le superflu. Donc, ensuite, manger des fruits et légumes de saison, évidemment. Mais on peut les manger en conserve ou surgelé, ça n'est pas interdit. Oui. Plutôt en conserve qu'en surgelé, c'est moins cher. Quel gourou, ce coffre. Oui, maître. Quel gourou. Il faut aussi éviter les produits manufacturés qu'on peut faire soi-même. Alors, les carottes râpées. Alors, les carottes râpées, c'est incroyable. Parce que si on achète des carottes râpées avec une vinaigrette industrielle, ça coûte une fortune. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Voilà. Et celles qu'on râpe chez soi, à la maison, les bonnes petites carottes de la maison, avec un filet d'huile d'olive. Vous faites 633% d'économie par rapport à ce que vous allez acheter chez un charcutier dont c'est pas le métier, qui va l'acheter à industriel dont c'est pas le métier, et qui va rajouter une vinaigrette dont c'est pas le métier non plus. Donc, finalement, faites vous-même. Alors, ça, ça va encore. Mais vous recommandez également le pain rassis. Ah oui. Vous auriez connu la guerre. Oui. On se régalait d'une soupe au pain. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux, vous qui avez des enfants ? Faites-leur donc un pain perdu. C'est mieux qu'une barre au chocolat pourrie avec de la saloperie de dents, franchement. C'est de la merde. C'est de la merde, disons-le. Vous recommandez aussi de réutiliser les épluchures de pommes de terre quand on fait des frites ? Vous la mettez dans une friteuse. Mais c'est une frite exquise. Parce que n'oubliez pas que toutes les vitamines sont dans l'épluchure. D'accord. Et alors, le pire de tout, c'est garder l'eau des pâtes. Qu'est-ce que j'en fous de l'eau des pâtes ? Mais vous en faites une soupe, vous faites ce que vous voulez. Vous faites cuire vos légumes là-dedans. La vitamine, elle est dedans. Les oligo-éléments sont là, donc vous en servez. Alors, vu la gravité de la crise, vous préparez la suite. Bien manger pour moins de 3 euros par jour. Vous expliquez comment faire des spaghettis avec des lacets de chaussures. Comment cuisiner des côtelettes de rat. Et ramasser des chameurs au bord des routes. Alors, évidemment. Là, ça, bah oui, non, mais attendez. À 3 euros par jour, mais qu'est-ce que vous voulez bouffer ? Alors, Jean-Pierre, la campagne qui recommande 5 fruits, 5 légumes par jour, ça sort d'où ? Parce que pour une famille de 4, ça fait quand même 131 euros par mois. C'est-à-dire, ça fait 13% du SMIC. Donc, les gens, comment ils font ? C'est nécessaire sur le plan de la santé. Mais c'est irréfléchi sur le plan de la communication et sur le plan de la consommation. Jean-Pierre, quand on lit votre livre, on pense effectivement à des recettes de temps de guerre. Et quand on s'intéresse à votre vie, on comprend d'où ça vient. Vous naissez en 1938 à Lunéville. Votre père était coiffeur. Vous ne l'avez jamais connu parce qu'il a été mobilisé en 1937, tué en 1940. Vous, vous aviez à l'époque 2 ans et demi. Vous êtes devenu pupille de la nation. Et pendant la débâcle, avec votre mère, vous fuyez la Lorraine pour vous réfugier près de Saumur. Dans une champignonnière au bord de la Loire. Et là, la nuit, c'est le cauchemar, quoi. Il y a des rats qui passent entre vos jambes. Oui, mais on n'a plus peur de rien quand un truc comme ça vous arrive. Alors, quand votre mère rentre à Lunéville pour reprendre le salon de coiffure familial, là, c'est la zone. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent. Vous êtes obligés de cueillir des pissenlits sur le terrain de football pour avoir un semblant de salade, quoi. Parce que pendant la guerre, il n'y avait rien à acheter. Donc, moi, je me souviens des couines de l'art. Elle faisait trois plats de patates. Oh, putain, oui, d'accord. Avec la couenne de l'art. La première fois, c'était très, très bon. La deuxième fois, ça avait encore un petit goût de fumée. La troisième fois, on savait ce que c'était que des pommes de terre. Oui, oui. C'est tellement dur que vous faisiez du savon avec des marrons que vous alliez chercher dans la forêt. Oui. Ça marche, le marron ? Oui, parce qu'on les épluche et on les frottait sur une sorte de pierre-ponce. On récupérait la purée qui était là et on la faisait sécher au four. Et après, on s'en servait pour se laver, pour laver le linge, en tout cas. Alors, heureusement, grâce à la Croix-Rouge, vous partez en Suisse en tant que pupille de la nation, où là, vous découvrez la campagne. Cet amour de la campagne que vous avez vient de votre grand-père qui était maraîcher, mais aussi du temps que vous avez passé en Suisse. C'est là où j'ai appris l'amour, moi. Avec qui ? Avec des bêtes. Ah. Oui, c'est mieux que des magazines ou c'est mieux qu'Internet. Quand vous voyez le cheval qui est en train de monter la jument, c'est d'une beauté inouïe. Parce que vous savez ça, ce que ça a fait ? Ça m'a appris de la tendresse. C'est-à-dire, quand le coït s'était terminé, la tête de l'étalon se penche tout à coup, reposée sur l'encolure de la jument, c'est d'une beauté. Il y a l'humain clope. Ça dégage une émotion. Alors, de retour en France, votre mère habite à Paris. Et là, vous découvrez l'opéra comique. Alors, il y a une chanson que vous m'avez apprise il y a quelques années. Va chemine. Ah, va chemine, va trottine, va petite Anne, va de ci, de là, car le picotin se récompensera. Voilà, ouais ! Vous vous inscrivez au cours Simon. Vous voulez faire du théâtre à l'époque. Vous donnez la réplique à Pierre Mondi, à Samy Frais. Et alors, incroyable, mais pour payer vos cours de théâtre, vous êtes obligés de faire du repassage la nuit. C'est-à-dire, vous repassez de 4h à 7h du matin. Des plissés soleil. Des plissés soleil, oui. Je crois que plus personne ne sait ce que c'est. Vous savez, c'est des jupes qui faisaient plein de plis comme ça, tout autour. C'était un travail de chien, mais c'était très marrant. Vous avez des petits rôles. Vous faites des tournées en province, etc., jusqu'au service militaire. Et à 18 ans, alors là, vous pesez 120 kilos. C'est quoi ? Vous vouliez faire Guy Carlier comme métier dans la vie ? Ah non. Non, non. Ah non, surtout pas. Vous avez perdu comment, la différence ? Je suis allé voir une imbécile. Ah oui ? Oui. Et on m'a refilé des amphétamines. C'est la dernière des conneries qu'il faut faire, bien entendu. Alors, on ne mange pas, c'est vrai. On maigrit, c'est vrai. Mais quel dégât ! Ah oui, oui. Donc, c'est là où je suis devenu chauve. Voilà ce que ça fait, messieurs dames. Voilà, donc après l'armée, vous vous mariez. Vous passez une petite annonce dans le Figaro. Je ne sais rien faire, mais j'ai plein de bonne volonté. Et vous avez quand même 11 réponses. Oui. Et vous trouvez un job chez Job. Oui. Incroyable. Justement. Papier à rouler. Oui. Vous avez appris à faire des pétards à l'époque. J'ai appris à faire des pétards. Je savais un peu avant, mais j'ai continué. J'ai amélioré la qualité du papier. On utilise toujours du papier Job. Toujours, bien sûr. Je voudrais féliciter la maison Job, d'ailleurs. Non, mais ça se passe très bien. Au bout de 7 ans, vous êtes directeur commercial. Et là, vous avez un accident. Vous passez 2 ans dans un lit, quand même. Oui, ça, ce n'est pas le moment le plus rigolo. Oui, je veux bien le croire. Alors, ensuite, vous faites une agence de relations presse, relations publiques. Ensuite, vous montez un restaurant. Tout Paris défile dans ce restaurant, jusqu'au jour où débarque Pierre Lescure, qui vous fait, évidemment, des propositions sur Canal+, où vous travaillez avec Michel Denizot. C'est surtout Denizot qui a eu l'idée. Je tiens à rectifier Lescure à accepter, mais c'est Michel Denizot à qui je dois de faire de la télé. Bravo, Michel. Merci, Michel. Alors, vous avez travaillé aussi avec Delarue, à qui vous avez appris l'amour des bons produits. Parce que, grâce à vous, maintenant, quand il frappe quelqu'un dans un avion, ce n'est pas avec un saumon d'élevage, c'est avec un saumon sauvage. Ça n'est ni un sujet, ni une personne qui m'intéresse. Ah oui, vous êtes fâché à ce point-là. J'ai mieux pas traîné dans les cuvettes de chiotte de gare. Je pense que nous en resterons là. Eh bien, aujourd'hui, donc, vous êtes chez Michel Drecquer. Ça se passe bien, vivement, dimanche. C'est toujours Sarkozy qui produit l'émission ? Oui, toujours. Oui, il vient avec sa femme tout à fait. Bon, en tout cas, vous avez 71 ans, dis donc. Bravo. Et apparemment, il n'y a pas de date limite de consommation. Vous êtes toujours là, très en forme. Date limite approche, mais pour le moment, je tiens encore le coup. Je ne suis pas sûr de vous enterrer, mais comprenons-nous. Et nous recevons Michel Barnier et Benadar. Alors, est-ce que vous, vous connaissez tous les autres ? Ben oui. Oui ? Oui, on ne vit pas ensemble. Ah oui, avant ? Bon, alors, mon scoop est foutu, alors. Oui, on se rencontre, oui, quelques fois. Oui, et alors, vous aimez bien ? Oui, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Ah bon ? Je pense que c'est un des grands et meilleurs ministres de l'agriculture qu'on n'aura jamais vu. Et bien voilà. Michel Barnier, bonsoir. Vous êtes ministre de l'agriculture et de la pêche. Et je vous remercie d'être ici ce soir, parce qu'en ce moment, ça chauffe. Ça chauffe. Vous êtes aussi tête de liste UMP Île-de-France aux Européennes. Nous parlerons de tout ça en commentant l'actu de la semaine à travers les infos de Blaco. Pour le moment, on va parler de vous. Comment vous faites pour avoir d'aussi beaux cheveux blancs ? Est-ce que c'est au mot micro ? Ça m'est arrivé précisément au moment des Jeux Olympiques d'Albert Ville, puisque j'ai eu la chance, l'honneur, avec Jean-Claude Killy, de consacrer 10 ans de ma vie à organiser des Jeux Olympiques. D'un seul coup, mes cheveux sont devenus blancs. Tant que je stresse. Non mais c'est très beau avec les yeux et tout. Vous avez un look d'enfer. C'est ça. Non mais vous vous présentez aux Européennes, vous auriez pu vous présenter pour Mister Europe. Non mais vraiment. J'espère qu'on veut bien me reconnaître d'autres qualités. Justement, Michel, vous avez la réputation d'être un garçon austère, pas très drôle, qui se consacre uniquement à son travail. Et le pire, c'est que c'est vrai. Oui, mais alors je me suis amélioré. Quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était encore pire. C'est vrai que vous avez un côté un peu ministre du temple de Pompidou. Oui, ma première référence, c'est de Gaulle, mais j'aime bien celle de Pompidou. Je pense que les gens qui regardent la politique, encore une fois, sans forcément approuver, ils ont envie que les hommes politiques soient dignes. Mais si vous avez un côté comme ça, très gaulliste, effectivement, vous auriez pu jouer dans OSS 117. Tout ça, enfin, ce côté comme ça, un peu austère, des fois un peu dur même, est-ce que c'est juste parce que vous êtes né à la tronche ? La tronche, c'est une commune qui est proche, limitrophe de Grenoble. Je suis né par hasard, je n'ai pas choisi à l'époque. Oui, c'est sûr, on ne choisit pas de naître à la tronche. Alors, Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, qui est votre pote depuis 40 ans, dit de vous, son physique, à l'époque, lui assurait un franc succès auprès des femmes, mais déjà, il faisait tout très sérieusement. À 20 ans, il parlait déjà de l'éthique de l'action. C'est quoi ? Non, l'éthique, enfin, je n'ai pas de leçon à donner. L'éthique, c'est d'avoir une ligne de marche au milieu de la route, de respecter les gens, d'être honnête, de dire les choses. J'imagine que vous avez des conseillers qui vous disent Michel, il faut y aller quand même, il faut être un peu plus pipeau. Vous avez fait gala dernièrement, mais on sent très bien que ça vous coûte de faire ça. C'est tout ça, j'étais avec ma femme. Oui, votre femme, elle essaye de vous dérider un peu. Mais le problème, c'est qu'elle vous amène à un concert de Léonard Cohen. C'est triste, Léonard Cohen ? Non, 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 franchement, j'ai passé une soirée formidable, franchement. Je n'étais pas tout seul. Il y avait des milliers de gens, et c'était magique. C'était magique. C'est intéressant, c'est vrai, un homme politique qui est papy Paul, on ne vous a jamais vu en robe d'or, par exemple. Non, mais là, il va s'y mettre. Il va être obligé avec Rashida, tu veux dire. Je vais vous décevoir, mais il y a très peu de chances que vous voyez. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous lâchez, par exemple ? Un truc vraiment... Là, il est comme un fou. Je peux me lâcher en famille, je peux me lâcher avec mes filles, mes deux fils, faire du sport, danser. Je veux faire de confidence, c'est une danse que j'adore, que peu de gens savent danser, ce qui est la big in. La big in ? Oui. Voilà, alors, Benabar, rebonsoir. Donc, votre dernier album, infréquentable, est un véritable carton. C'est là où il y a cette chanson, l'effet papillon, qui est vachement bien. Vous avez vendu un million de disques en deux ans. Dites-moi, le pirata, c'est une connerie. Je fais partie des privilégiés. Vous faites partie aussi du trio de têtes des chanteurs les mieux payés en France. Vous êtes numéro 2 derrière Francis Cabrel et avant Johnny Hallyday avec 2,3 millions d'euros par an. Bravo. Les chiffres sont assez fantaisistes. Ah ouais ? C'est pas autant ? Commencez beaucoup plus. Non, non, c'est pas ça. Mais en plus, je sais pas où ils ont trouvé leurs chiffres. Je suis content de gagner plus que Johnny. qui a quand même une fierté personnelle. Bien sûr. Je suis pas sûr que ce soit vrai au final. Alors, le bouclier fiscal, finalement, c'est pas mal. Je commence à y prendre goût. C'est vrai que je vais peut-être parler un peu trop vite. C'est pas une juste histoire de bouclier fiscal. Non, non, je pense vraiment que le bouclier fiscal, je le pense toujours. C'est injuste. Ouais. Alors, vous avez déclaré, je suis un peu moraliste. Je plante pas des porches raides à l'héroïne. C'est mon côté catho de gauche. C'est une question d'éducation et de culture. C'est vrai, quelque chose sur... Je mets de la morale un peu partout. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, j'essaye d'évaluer avec l'âge. Je suis un peu trop... Même sur certaines de mes chansons, je trouve, avec le recul, un peu trop moraliste. Mais j'ai un peu... Je peux être un peu... Comment dire ? Je peux être un peu chiant de temps en temps. Un peu chiant, oui, carrément. Ça m'arrive. Alors, vous débutez au cinéma avec Incognito de Eric Lavenne, avec Franck Dubosc et Jocelyn Kivrin. C'est quand même gonflé de jouer avec le mec qui a fait disco dans un film réalisé par le mec qui a fait poltergeist, quand même. Mais oui, ça rajoute un petit peu de piment. Vous le saviez avant de signer ? Je le savais, oui. Alors, le pitch, c'est l'histoire d'un mec qui a renoncé à ses ambitions de chanteur, qui est contrôleur à la RATP. Donc, vous verrez, Benabar, en contrôleur de la RATP. Et ce gars-là retrouve le carnet de chansons d'un pote avec qui il faisait de la musique dans le temps et qu'il croit mort. Voilà, donc il retrouve le carnet de chansons, il prend les chansons, il commence à jouer, il devient une énorme star, tout va bien, sauf qu'un jour, le mort revient. Et vous, vous êtes obligés de cacher vos signes extérieurs de richesse, c'est tout le problème, et vous engagez à un mec qui vit avec vous qu'un raté, qu'un gros loser, qui est joué par Franck Dubosc, qui doit jouer votre rôle. Alors, bon, moi j'ai regardé le film, disons, on va voir ce que Benabar vaut au cinéma. Vous êtes bons, vous êtes très... Non, non, mais sérieusement, vous êtes très crédible en acteur. On ne pense pas, ce qui est le plus beau compliment que je puisse vous faire, c'est qu'on ne pense pas en regardant le film, on ne dit pas que c'est Benabar le chanteur. On voit un acteur qui joue son rôle. On va regarder à quoi ça ressemble. C'est chouette ton truc, là, c'est de qui ? Tu ne devineras jamais, c'est tout à l'heure, enfouillant dans la cave. C'est tout court un carnet bleu, mais ce carnet bleu, il allait changer ma vie. C'est allé très vite, il est très haut, très très haut. Tu suis de là, comme Enrico Macias. Il ne faut pas que tu sues. Les stars savent sur une autre planète. Moi, pour être sûr de garder les pieds sur terre, j'avais gardé Francis. C'est la oui-bullying. En attendant, tu vas me faire un petit coup de oui-rangement. Il y a un monsieur dans ton salon ? Je dois vous prendre ce quignonne pas. Francis était provisoirement installé pour une nuit. Il avait faim. Depuis 10 ans. Je confirme, il a très bon appétit. Et mets un slip. Oh non, moi j'aime bien. C'est marrant encore d'adulte avec un sexe d'enfant. Excusez-moi, je vais vous prendre en photo avec ma femme. Thomas ? Il y a un copain qui va s'installer ici pour trois jours. Absolument pas qu'il sache que je suis devenu chanteur, que j'ai du succès. Donc cette maison est à toi ? Cette maison est à moi ? Merci, écoute. On fait croire. La Mercedes aussi est à toi. La Mercedes ? Oh, là, je sais pas quoi dire. La merci, c'est génial. Tu m'as pas dit alors ? Qu'est-ce que tu deviens toi ? Qu'est-ce que tu deviens ? C'était le moment. Fallait tout lui dire. Sans le carnet bleu, le succès, la vedette que j'étais devenue grâce à lui. Toujours contrôleur. Renteur. Pinocchio. Et donc, ils ont voulu en télésalaires à la RATP. C'est un pote, un pote qui m'apprête. D'ailleurs, je te présente mon pote Francis, comédien et propriétaire de cette maison. Et de la Mercedes. J'en ai trois jours devant moi. Trois jours pendant lesquels je devais redevenir incognito. Je pique une pomme ! Piquez ! Piquez donc ! Elles viennent me verger, elles sont farouchement balles. Comporte-toi avec lui comme tu le ferais avec moi. Ah, dis-moi mon gros, j'espère que t'as pas pissé dans l'évier. Le problème quand on est connu, c'est qu'on est reconnu. T'es Lucas ? T'es tout petit ? Non, t'as une moyenne. Minus ? C'est quoi ton job, le vrai ? Quoi le vrai ? Tu sais bien. Je suis contre-leur. Eh oh, menteur ! Eh oh, d'amour ! Et Lucas ? Quoi encore ? C'est bien, de triche. Voilà, incognito, d'Éric Lavenne, sorti le 29 avril avec Benabar, Josselin Kivrin et du Bosque. Je vais en faire d'autres défis, Mme Brunan. C'est vraiment, je sais pas, je vais voir ce qu'il y a fait. Oui, ça se présente. Alors Bruno, vous êtes encore trentenaire, mais bientôt, le 16 juin, vous allez devenir quarantenaire, mon garçon. Oui. Eh oui, eh oui. Mais vous êtes toujours le symbole d'une génération qu'on pourrait appeler un peu les nouveaux hommes. Qu'entendez-vous par là ? Bah vous allez voir, on va faire une interview aux nouveaux hommes. Est-ce que comme tous les nouveaux hommes, vous mettez une crème de nuit, Bruno ? J'en ai une, mais j'avoue que je ne l'avais pas tout le temps. Ah oui, j'en ai une quand même. Oui, oui. Vous utilisez un shampoing anti-chute ? Oui, oui. Vous buvez de l'eau minérale dans des bars faits pour ça ? Ah non, pas encore. Pas encore, oui. Ça, c'est les nouveaux cons, ça. C'est quand même débile, les bars à eau. C'est quand même un truc. Oui. Est-ce que comme tous les nouveaux hommes, vous poussez des poussettes le dimanche après-midi ? Oui. Aïe, aïe, aïe. Vous changez les couches de vos enfants ? Oui, de mon fils, je vais changer ces couches. Là, on est vraiment dans les nouveaux hommes. Est-ce que comme tous les nouveaux hommes, vous avez essayé l'homosexualité ? Non. Pas encore ? Pas encore. Bien. J'ai pas encore 40 ans. Oui. Que vous en pensez, Jean-Pierre ? Il est croquant ? Non, non, c'est pas mon truc du tout, non ? Ah oui, oui, bien sûr. Rassure-toi. Ah bon. Je vous pose pas la question. Monsieur le ministre, est-ce que comme tous les nouveaux hommes, vous vous pesez tous les matins ? C'est un peu vrai. Aïe, aïe, aïe. Il est coqué. Ça, c'est perfil, c'est une question. Sans coquer, les nouveaux hommes. Vous mangez des sushis, bien sûr. Je mange des sushis. Oui, bien sûr, j'en ai été sûr. Est-ce que vous regardez vos fesses en sortant de la douche ? Non, non. Non, non. Mais c'est physiquement difficile parce que la glace n'est pas bien foutue. Est-ce que comme tous les nouveaux hommes, vous ne buvez pas d'alcool fort ? Non, malheureusement, ça serait bien. J'aimerais pouvoir vous dire oui. Mais si, si, je bois d'alcool fort. Vous en buvez. Est-ce que comme tous les nouveaux hommes, vous détestez Benjamin Biolet parce que votre femme l'adore ? Non, non, non. Ma femme, elle aime pas. Une querelle entre eux absolument extraordinaire. sur laquelle on va parvenir. Oh, non, on peut s'en expliquer. Vous vous en foutez. Vous vendez des millions d'albums. Il a vendu 100 000. Bon. Oui, il n'y a pas de... Vous lui avez réglé son compte une fois pour toutes. Il n'y a pas de problème. Il est jaloux. Comment ? Vous voulez en remettre une couche ? Non, non. Tout est arrangé avec Benjamin. Ah, oui. Tout est arrangé. Entre nouveaux hommes. Exactement. Bien, on passe aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blaco 1. Une majorité de Français n'a pas l'intention d'aller voter aux Européennes. Et vous allez voir qu'on va encore leur faire la morale. Ouh, les vilains petits Français. Mais le devoir électoral, enfin, c'est sacré. Tu parles que c'est sacré. En 2005, 54,68% des électeurs ont dit non aux traités de Constitution européenne. 54,68%. Ça n'a pas empêché le président de faire adopter par les parlementaires le texte que le peuple avait refusé deux ans plus tôt. Je m'y suis repris à deux fois pour trouver la bonne expression. Parce que mes traités, c'était pas bon. On se fout de la vie des Français. Comme on se fout de la vie des Irlandais. Ils ont dit non aux traités de Lisbonne en 2008. Pas grave, a dit Sarko. On les fera re-voter. Ah là 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 ! Si les élections permettaient vraiment de changer les choses, elles seraient interdites depuis longtemps. Voilà, c'était les infos de Blacon, mises en image de Julien Grappe. Alors, aux élections européennes, on s'attend à un taux d'abstention de 65%. On dit que même vous, vous n'allez pas aller voter. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Et puis le pire n'est pas sûr. Oui. Il y a eu 60%, 59% il y a 5 ans. Moi, je trouve ça insensé. C'est insensé, permettez-moi de le dire, Michel. C'est parce que 2 tiers de ce qui est discuté à l'Assemblée nationale en France, ce sont des déclinaisons de décisions européennes. D'où l'importance d'aller voter. C'est pour ça qu'un député européen, quelles que soient ses idées, il est au moins aussi important qu'un député national. Il y a des tas de sujets. Le prix du SMS, la sécurité dans les avions, l'accès des handicapés dans les aéroports, le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments pour la consommation. Tout ça, ce sont des textes européens parce que nous sommes dans le même marché que c'est une protection pour tous les Européens. Alors, on dit que les élections européennes ne passionnent pas les foules. Ceci étant, ça n'avait pas l'air de passionner non plus Ramayad et Rachida Dati parce qu'on a l'impression que c'est un peu une punition pour elle d'aller aux élections européennes. D'abord, Rachida Dati est avec moi en tandem dans cette élection. Elle n'est pas du tout obligée et c'est un choix qu'elle a fait. Elle n'est pas allée très volontiers quand même, Michel. Probablement, elle avait d'autres idées mais je trouve que c'est un bon choix. Maintenant, elle est dans le coup. Elle est dans le coup. Je pense que les hommes politiques français ne vont pas volontiers à Strasbourg ou à Bruxelles. Ils vont là comme une punition. Ils n'ont pas été élus dans leur département. Ils ont raté la députation. Ils ne sont pas sénateurs. Et ils vont dans cette voie de garage qui est finalement confortable économiquement et ils vont se fourrer là-dedans. Et là, je pense qu'il faudrait que les politiques qui ont une certaine envergure aient le courage d'aller. Je pense qu'à Bruxelles comme à Paris, il y a des bureaucrates. Mais quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. C'est ce que je pense. Donc il faut que la politique reprenne. Alors, Jean-Pierre, pour vous, l'Europe, c'est les technocrates qui veulent faire du rosé en mélangeant du rouge avec du blanc, c'est ça ? Mais c'est bien pour ça que ça m'énerve que vous partiez à Bruxelles parce que quand vous vous êtes battus pour le fromage au lait cru, vous étiez là et vous avez été un des seuls et là, le rosé, qui va nous défendre ? Dites-moi ce qui va vous remplacer. C'est ça, le truc de la lumière. Nous avons avec nous, mesdames, messieurs, l'homme qui s'est battu pour le fromage au lait cru. – Ah bah oui, mais attendez ! – Attends, attends ! C'est pas de la merde ! – Et vous pouvez ajouter aussi, contre une autre importation qu'on a refusée, 26 pays que nous avons mobilisés, qui est le poulet chloré. – Le poulet chloré ? – Oui, l'importation de poulet américain qu'on nettoie pour le rendre sûr en le plongeant dans le chloré. C'est comme ça qu'on fait aux États-Unis. Et nous, on ne veut pas de ça. – Ah oui ? Bon, alors au niveau du scénario, vous avez deux solutions. Soit le scénario optimiste, c'est-à-dire que les gens, finalement, ont été impressionnés par la présidence française de l'Europe et vous faites un très bon score. Soit c'est un vote sanction contre Nicolas Sarkozy et à ce moment-là, vous allez faire un mauvais score. – Je comprends bien que les gens aient envie d'exprimer une inquiétude, une insatisfaction, une attente. Il ne faut pas se tromper d'élection. – Exactement. – Marie, mais il faut le dire. – Ce n'est pas 27 débats nationaux où chacun se prendront dans tous les cas, depuis que les Français ont répondu non au référendum, on n'a plus jamais gagné l'Eurovision. C'est quand même… Donc, c'est dommage parce qu'avant, on avait Marie-Myriam. – Et les grands-mères, moi. – Ben, les grands-mères, ben oui, qu'est-ce que je disais ? Alors, Michel, vous allez faire campagne avec Rachida Dati. Évidemment, la question que tout le monde va vous poser, c'est êtes-vous au nom le père de l'enfant de Rachida Dati ? Vous êtes préparés à ça ? Vous êtes préparés à l'entendre, cette question, pendant les prochains mois ? – Je ne crois pas qu'on me posera cette question. Il n'y a que vous pour poser une question. – C'est bien possible, remarquez. – Dans ce qu'on disait tout à l'heure, un peu sérieusement, des hommes politiques ou des femmes politiques, il y a le respect dû à leur vie privée. – Oui. Non, mais attendez. Non, non, arrêtez-vous avec ça. Quand on va se montrer dans Paris-Mal, dans tout ça, on ne peut pas dire le jour où ça vous dérange, arrêtez avec ma vie privée, il ne fallait pas y aller. – Moi, je pense que cette question appartient à sa vie privée. – On continue notre commentaire de l'actu de la semaine avec les infos de Blaco 2. Star de la chanson, c'est un vrai métier de privilégié. Une ligne de bling, une ligne de blanque, la ligne, la l'eau, et hop, une fois l'album enregistré, il n'y a plus qu'à le matraquer à la radio pour décrocher un disque d'or. Après, tu peux glander deux ans peinards en encaissant les royalties. Le problème, c'est Internet. Avec tous ces salauds de pauvres sans scrupules qui écoutent ta musique sans payer. Oh, Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Résultat, t'es obligé de te taper des tournées en province comme un vulgaire VRP. Oh, les boules ! Heureusement, grâce à la loi Adopie, quand un gosse piratera de la musique, on coupera Internet à toute la famille. Alors les pauvres, on fait moins les mariolles ? Allez, hop, on passe à la caisse et pour les dédicaces, c'est comme à la NPE, faut faire la queue. Alors la loi Adopie, donc, on connaît le problème, soit tous les contenus sont gratuits, ce qui est absolument impossible évidemment, soit il y a la licence globale, mais le problème, c'est que la licence globale, même si elle est de 7 euros pour la musique, si on ajoute le cinéma, les livres et tout, elle va être de 50 euros, donc c'est pas possible. Et puis il y a la loi Adopie, donc elle n'a pas été votée effectivement par manque de députés. Donc là, on reçoit un e-mail d'avertissement, ensuite on reçoit une lettre commandée et ensuite on vous coupe Internet, voilà. Alors on a remarqué que quand on arrive à l'e-mail, il y a un tiers des gens qui arrêtent de pirater, donc c'est quand même une fonction. Alors Benabar, en tant qu'artiste de gauche, mais quand même attaché à ses sous, est-ce que vous pensez que c'est bien la loi Adopie ? Moi, je pense que la musique ne doit pas être gratuite. Moi, j'ai vu des studios fermés, des assistants, des standardistes se retrouver au chômage et je trouve ça un peu dérangeant quand même que par une espèce de tour de passe-passe un peu démago, une standardiste d'une maison de disques au chômage, c'est moins grave qu'une standardiste de Moulinex ou d'ailleurs. C'est quand même des gens qui se retrouvent au chômage. Alors voilà, après Adopie, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, c'est pas non plus scandalé. J'entendais parler de trucs liberticides et ça, faut quand même pas déconner. Elle n'a pas été votée. Alors, c'est la première fois, il faut le dire, que ça arrive depuis 1983. C'est-à-dire que, voilà, il y avait des députés socialistes qui étaient cachés derrière des tentures. C'est fou. Ils sont sortis de derrière les tentures, c'est vrai. Et ils sont allés, évidemment, ils étaient plus nombreux que les mecs de l'UMP, ce qui n'est pas très sérieux, il faut bien le dire. Il y a eu une manip du PS qui a fait venir au dernier moment beaucoup de députés. Il n'y avait pas assez de députés la veille du week-end de Pâques. Très bien, c'est... C'est pas sérieux. Non, mais c'est pas très bien, Michel. Je vous dirais que c'était pas très bien, voilà. Voilà, oui, non, mais il faut le dire quand même. Et c'est ça qui est un peu indécent, parce qu'on essaie de nous faire croire qu'ils sont dans leur circonscription, mais ils n'y sont pas vraiment. Il y en a la majorité des déjà Marrakech, des autres dans la ville, certains au Palais à Biarrine. Il ne faut pas déconner, car c'est un boulot. Alors, d'ailleurs, justement, vous, monsieur, qui êtes justement intègre et qui a l'essai des images de l'œuvre, vous devriez dire que c'est un scandale. C'est aussi ça, à mon avis, où les politiques retrouveront de la crédibilité, il faut le dire, c'est inadmissible. Mais même du PS, ces manœuvres de dernier moment, c'est nul. Ce que je peux dire, c'est que c'est un épisode d'autant plus regrettable qu'il est venu, en quelque sorte, effacer au bout de la route des milliers d'heures de travail où beaucoup de députés ont travaillé. Ils vont revoter le 29 avril et Christine Albanel a dit que si la loi démissionnerait, ce qui est assez courageux, je trouve, quand même. Voilà, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacco 3. Reviens, Jacques Chirac revient, parce que la France, elle a besoin de toi. Trois quarts des Français ont la nostalgie du président Chirac. 74% d'opinions favorables, c'est la personnalité politique préférée dans notre pays. Loin devant ce pauvre Sarkozy qui n'apparaît même pas dans les 30 premiers. Ah, c'est sûr, Chirac, c'était autre chose. Lui, au moins, il n'avait pas besoin de se mettre sur la pointe des pieds pour être à la hauteur de sa fonction. Le chômage n'augmentait pas comme aujourd'hui, il y avait de la croissance, les banques n'étaient pas au bord de la faillite, on était même champions du monde de football. Si Chirac se représentait en 2012, à coup sûr, il serait réélu avec 82% des voix. Mais cette fois-ci, dès le premier tour. Vive la République et vive la France. Soi-disant que manger du poisson, ça rend moins con. Eh ben, on se demande bien ce qu'ils mangent, les fêcheurs. C'est marrant comme ces gars-là ne comprennent rien à rien. On leur a pourtant dit et répété. Un tiers des espèces pêchées sont décimées à 90%. À ce rythme-là, il n'y aura plus de poisson dans la mer en 2048. Mais il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas respecter les quotas. Alors soi-disant qu'ils ont les traites de leur bateau à payer, leur famille à nourrir, bref. Toutes les excuses sont bonnes pour n'en faire qu'à leur tête. Eh ben, si c'est ça, va falloir leur envoyer le président à Boulogne, comme Odile Vinec. Va leur expliquer, lui, le président. Si tu crois que c'est un insultant, tu vas régler le problème des fêcheurs, eh ben, prépire-moi de te dire Ah, pardon, qu'est-ce que vous avez dit ? Comment ? Exactement, président. Il y en a ras-le-bol de ces pêcheurs qui comprennent rien à rien. Voilà les infos de Blakot. Bien. Alors, la colère des pêcheurs, donc, alors, il y a un seul avantage, c'est que pendant ce temps-là, les poissons sont contents, évidemment. Tant qu'ils bloquent les ports, tout va bien. C'est pas marrant d'être ministre de la pêche en ce moment, franchement. Je suis très fier d'être le ministre de ces gens qui bossent beaucoup, qui se lèvent tôt, qui gagnent très mal leur vie. C'est pour ça que ça m'a pas fait tellement sourire le commentaire de ce petit film, parce que moi, je connais des pêcheurs, notamment quand il y a eu la crise du pétrole, du gazole, qui avaient des salaires négatifs. Donc, ces gens sont méritants. J'ajoute que c'est le métier le plus dangereux. Il y a 20 marins pêcheurs par an qui meurent en mer. Et dans le cas du Nord-Pas-de-Calais, le problème qui s'est posé cette semaine, je crois qu'ils ont compris que nous allions faire bouger les lignes à Bruxelles. Mais on n'est pas tout seul à Bruxelles. On est 27 pays et la Commission, des scientifiques, des écologistes. Donc, je crois qu'ils ont compris qu'on allait faire bouger les lignes. Et en attendant, pour passer ce cap, on trouve des solutions. Vous avez trouvé 4 millions d'euros, ce qui n'est pas mal. Oui, pour ce qu'on appelle des arrêts temporaires, puisqu'on les oblige à ne pas pêcher pour respecter leurs quotas. Les quotas, on en a besoin. Si vous supprimez les quotas, si vous livrez la pêche au marché, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, ce sera la jungle. Si c'est la jungle, c'est le marché. Et le marché, ça veut dire les grandes sociétés multinationales, les grandes sociétés capitalistiques qui viendront détruire, parfois de moins loin, qui viendront détruire la pêche artisanale. Je pense qu'on ne peut pas laisser l'alimentation des gens, l'agriculture qui produit cette alimentation à la seule loi du marché. C'est votre côté gaulliste ? Peut-être. Dites-moi alors, vous êtes ministre de la Pêche, j'ai des bons coins de trucs, au moins. Oui, vous savez où il y en a, des trucs. J'en connais quelques-uns, en Savoie notamment. Et toi, tu connais les tons ? J'ai pas toujours été chanteur. J'en vais vous laisser filer, merci. Merci d'avoir été avec nous. Comme vous le savez, en P3, nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Christelle Caamain-Caillot. pour son livre « Je suis sorti de mon corps chez Hauts Éditions ». Voilà. Toujours en compagnie de Jean-Pierre Coff, mesdames et messieurs. et Benabar. Alors, Christian, vous allez nous raconter ça tout à l'heure, vous êtes morte, vous ne l'êtes plus, vous aurez au moins une page dans la prochaine édition de la Bible, vous savez ça. On va voir ça, c'est une histoire extraordinaire. On en reparlera à 20h, mais en attendant, j'accueille Stéphane Guillon. à vous Stéphane pour la semaine de Guillon. Politique, Nicolas Sarkozy réclame plus de tenue à ses ministres. Christine Boutin voulait remplacer Michel Barnier au ministère de la Pêche. La Pêche au thon, un sujet qui interpelle. Christine, elle souhaiterait l'interdire totalement afin de pouvoir nager tranquille. Cet hiver, la vague de froid a causé 6 000 morts chez les personnes âgées. Une bonne canicule là-dessus et le problème des retraites sera définitivement réglé. Philippe se rappelle toutes les cafetières Senseo. Lorsqu'elle est en marche, la bouilloire peut vous exploser à la figure. Si vous avez la flemme d'attendre la prochaine canicule, offrez une cafetière Senseo à mamie. Les chiens sont à l'origine de 88% des chutes chez les seniors. Avec la Senseo, vous pouvez aussi offrir un chien. Un chien, une Senseo, what else ? Beau est arrivé à la Maison Blanche. Beau appartient à la race des chiens d'eau portugais pour accepter de porter un collier d'aussi mauvais goût. Il faut que le chien soit d'origine portugaise. Magouille électorale en Algérie. Une femme âgée de 130 ans aurait voté pour le président Bouteflika. Ça reste moins fort que les époux tibériques qui, eux, arrivaient à faire voter les morts. Tremblement de terre en Italie. Certains sont morts, d'autres plus chanceux se sont offerts une baie vitrée à l'œil. Le prince Albert soutient la campagne Plantons pour la planète. Un sujet qu'il maîtrise parfaitement. Dieu sait si Albert a planté pour la planète. Dans le magazine Elle, huit stars de cinéma en posée sans maquillage et sans retouche. Regardez, la technique consiste à s'auto-lifter avec les mains. Vous pouvez le faire chez vous à la maison. Allez, ça marche bien. Au nom de la loi Évin, la célèbre pipe de M. Hulot a été supprimée de l'affiche originale. Vu le nombre de morts en Vélib, j'aurais d'abord supprimé le vélo. Une erreur s'est glissée dans le magazine Gala de cette semaine. Regardez cette photo. Le journaliste titre DSK s'offre une seconde jeunesse. C'est le photographe qui a merdé la seconde jeunesse. Venez tout juste de quitter le bureau. En vérité, DSK s'est assagi. Il ne bouge plus une oreille. Le magazine Gala est formel. Ils sont inséparables. Anne le suit désormais dans tous ses déplacements. Une seule femme est autorisée à rester avec lui sans surveillance. Regardez, c'est encore un cliché exceptionnel. La personne qui est assise à sa droite ne risque absolument rien. Déclaration de la chanteuse Laurie dans Match. Garou et moi avons tous les deux un regard artistique sur le travail de l'autre. Oui, on s'en était rendu compte. On termine cette revue de presse par un hommage à une très grande dame du porno qui vient de nous quitter. Marilyn Chambers, comédienne multifacette. Marilyn n'avait pas sa langue dans sa poche. Salut les terriens, vous propose de réécouter Marilyn dans l'un de ses plus beaux rôles. Merci. Vive émotion aux Etats-Unis, en France, mais aussi en Italie ou en direct de la Villa Médicis. Frédéric Mitterrand a souhaité rendre hommage à Marilyn Chambers. Bonsoir. Ce soir, tous les abonnés de Canal Plus sont en deuil. Étudiants prépubères, routiers, militaires et ecclésiastiques ne se tireront plus sur la tige en regardant la plastique irréprochable de la divine Marilyn Chambers. Ce soir, nos membres sont tristes, en berne, escargots minuscules recroquevillés sur eux-mêmes, soudain orphelins dans un caleçon trop grand. Marilyn n'aurait pas aimé, alors à minuit pile, tirez-vous tous sur le chibre afin qu'un grand feu d'artifice de foutre lui rende au centuple tout le plaisir qu'elle nous a donné. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Billon, que l'on retrouve la suite de le chibre et en attendant, sur le site de canadius.fr. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20h. Alors, Christelle Canin-Caillot, rebonsoir. Bonsoir. Donc, le 8 juin 1992, vous allez passer votre bac une semaine plus tard. Lorsqu'au retour d'une après-midi de détente au bord d'un étang, votre vie bascule. Vous êtes dans une voiture, il y a du monde dans cette voiture, il y a des clopes, il y a une ambiance assez sympa. Et d'un seul coup, le chauffeur se met à faire une course-poursuite avec un motard de vos amis et vous dites au chauffeur « Arrête, tu vas nous tuer ». Et puis, c'est l'accident. Quatre passagers sur cinq sont éjectés. Pas vous. Et puis après, la voiture a fait des tonneaux et moi, j'ai été projetée par la vitre arrière, en fait, mon crâne a fracturé la vitre arrière et j'ai été projetée à 200 mètres au bout du champ. Et voilà. Alors là, vos amis vous cherchent, ils vous appellent. Vous les entendez mais vous ne pouvez pas leur répondre. Vous vous levez dans un effort surhumain. Vous allez vers eux mais ils ne vous voient pas. Je fais quelques pas et je vais vers eux et puis tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, je suis au-dessus du sol et que je tourne la tête et j'ai vu mon corps ensanglanté par terre et j'ai vu les autres au loin dans le champ qui me cherchaient. Vous voyez ça très précisément. Oui, je me vois en fait au-dessus, j'étais complètement adenne, mes vêtements étaient immaculés, j'étais habillée de la même façon mais tout à fait propre et par terre, j'étais pleine de sang, mes vêtements étaient déchirés et j'étais dans un état pitoyable puisque j'étais morte. Oui. Alors en ce moment-là, on vous emmène à l'hôpital, vous êtes dans le coma, bilan clinique épouvantable. En fait, j'avais les poumons écrasés et perforés avec d'autres pneumothorax, de nombreux traumas crâniens, toutes les côtes de fracturé, le brassin fracturé neuf fois et écrasé, des hémorragies internes, enfin bon. À ce moment-là, quand vous êtes sur le lit d'hôpital, vous voyez les médecins autour de vous ? Je les vois parce que je suis au-dessus de mon corps en fait. Je les vois parce que je les vois s'affairer autour de moi, je vois comment ils sont habillés, je vois moi tous les tuyaux, toutes les machines qui me relient à la vie je peux tout observer. Très précisément. Très précisément. Vous en avez le souvenir encore aujourd'hui ? J'en ai le souvenir et j'ai pu raconter à mes parents, aux personnes qui sont vues me voir exactement comment j'étais installée, comment eux étaient habillés, ce qu'ils m'ont dit et je n'ai rien inventé puisqu'il s'est avéré que c'était ça. Oui, on peut penser que tout ça se passe uniquement dans votre tête. Enfin, si ça se passait uniquement dans votre tête, vous ne verriez pas avec autant de détails. Et je ne verrais pas ma mère portait 10 jours des vêtements différents. Alors, à ce moment-là, vous expliquez dans votre bouquin que vous êtes dans un tunnel clair, lumineux, une espèce de brouillard blanc, vous dites un brouillard de spiritualité. Lorsque vous êtes en voiture, tout d'un coup, vous avez un brouillard à couper au couteau devant votre vitre et vous ne voyez pas un mètre devant. Et bien là, c'est exactement pareil, sauf que le brouillard, c'était un brouillard blanc qui s'intensifiait. Plus c'était dans la profondeur du tunnel, plus il était blanc, mais plus c'était comme de la bonté de la spiritualité qui s'intègre de notre corps. C'est une sensation plus qu'une... Une sensation de bien-être, en fait. Voilà, une sensation de bien-être. De bonheur, d'une certaine façon. Oui. Au moment où vous êtes dans ce tunnel, vous voyez une corde et vous vous accrochez à cette corde. Et vous sentez que si vous lâchez cette corde, vous ne reviendrez plus jamais parmi nous. Je sentais bien que si je lâchais la corde, je me laissais aspirer vers le fond du tunnel. Mais en fait, j'avais plus de douleur, plus je me laissais aspirer, plus je sentais ce bien-être qui rentrait dans moi, cette spiritualité, et j'avais plus mal du tout. C'est vrai que j'ai été tentée de la lâcher parce que justement, la mort, contrairement aux idées préconçues, ça ne fait pas mal et ça ne fait pas peur non plus. Et après, on est bien, on n'a plus de douleur et on est serein en fait parce que j'étais vraiment sereine. Mais pourquoi j'ai tenu la corde ? Parce que j'entendais mes parents et je les voyais. Et autant moi, j'étais sereine, autant je ne voulais pas, je voyais cette peine, cette douleur et je n'acceptais pas, moi, d'être bien et eux pas bien. Donc je me suis dit, il faut que je revienne pour eux. Par amour ? Par amour. Alors arrive le jour de la fête des pères, alors là, c'est extraordinaire parce que votre père vient vous voir comme souvent et il vous dit, je sais que tu penses à moi. Et au moment vous entendez ça, vous tirez sur la corde et votre père ressent que vous lui serrez les doigts. J'ai tiré sur la corde, j'ai tiré sur la corde et je me suis dit, là, il ne faut pas que j'aille vers le tunnel, il faut que je retourne voir mon père et que je lui montre que je suis là et que je lui sers les doigts et j'ai réussi. Et puis un jour... J'ai réussi à réintégrer mon corps et à arracher tous ces tuyaux qui me gênaient et depuis le début, j'avais beau le dire aux infirmières, elles ne les enlevaient pas mais forcément, c'est mon deuxième corps qui leur parlait donc elles, elles ne m'entendaient pas. Les médecins n'y croient pas. Ils disent que c'est un miracle. Ce n'est pas possible que cette fille qui vient de passer quatre semaines dans le coma, dans l'état où elle est, sur un lit d'hôpital, puisse arracher ses sondes, ses cathéters, ses respirateurs, etc. Et c'est pourtant vrai, c'est un miracle, mais un vrai miracle, pour le coup. Vous croyez en Dieu ? Oui. Et encore plus maintenant puisque je sais qu'il y a quelque chose après. Est-ce qu'il y a des gens qui remettent en cause de ce que vous racontez là ? Évidemment. Moi-même, on m'aurait parlé de choses comme ça auparavant. Est-ce que j'y aurais cru ? Je ne sais pas. Parce que je suis aussi quelqu'un de très cartésien, très terrestre, donc je ne sais pas si j'y aurais cru. Alors ensuite, c'est beaucoup moins drôle en fait. Parce qu'il faut tout reprendre à zéro. Et ce n'est plus le brouillard blanc après. C'est le trou noir quand vous revenez. Vous ne reconnaissez pas votre soeur. Vous n'arrivez pas à parler. Vous avez un âge mental de 4-5 ans. C'est très douloureux le retour dans votre corps numéro 1, je dirais. Ma mère m'a élevé une deuxième fois puisque comme j'avais 5 ans d'âge mon âge, il fallait me réélever, me rééduquer. Et alors là, effectivement, deuxième miracle un jour, vous êtes sur un fauteuil roulant et vous réussissez à vous lever. Oui. Quelle énergie ! La nuit, en fait, je faisais un pas, deux pas, je m'écroulais jusqu'à ce que je puisse vraiment me tenir toute seule debout. Et là, je l'ai dit à mon père. Les médecins disent que ce n'est pas possible après ce qui lui est arrivé. Elle va passer sa vie dans un fauteuil roulant. Ce n'est pas possible qu'elle puisse remarcher, en gros, quoi. En fait, ce n'est pas possible que je remarche surtout si tôt, parce que j'étais vraiment... J'étais broyée encore de partout et j'avais d'énormes séquelles neurologiques et les traumas crâniens. Puis j'étais hémiflégique du côté gauche, donc... Non, c'était... C'était un petit peu incroyable que tout arrive si vite. Ou alors, vous faites preuve d'une détermination, d'un acharnement incroyable. Vous allez jusqu'à reprendre vos études. Oui. Et un an après la date prévue, vous passez votre bac. C'est absolument génial. Et à 0,01 point de la mention, là, ils ont été vaches quand même. Ils auraient pu vous le filer quand même. Je vous dis quand même. Alors, l'histoire se termine en compte de fait parce que c'est extraordinaire. Vous rencontrez Bruno dont vous tombez amoureuse. Coup de foudre, hein ? Oui, et quelqu'un d'extraordinaire. J'aurais pas pu rêver un meilleur mari. Voilà. Et vous faites des jumeaux. Je suis tombée enceinte des jumeaux sous pilule avec un ovaire en moins et mon bassin fracturé. Donc, c'est vraiment un miracle. Les enfants aussi, c'est un miracle. Qui ont 8 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Ben voilà. Alors, la seule chose, la seule séquelle que vous avez en fait de cet accident, c'est le karaoké. Voilà. C'était Salut les terriens. Michel Barnier, ministre de l'Agriculture, de la Pêche, tête de liste UMP, Île-de-France, aux élections européennes. Benabar. Donc, il y a le disque qui s'appelle Infréquentable et incognito d'Éric Lavenne, donc, avec Franck Dubosch, Jocelyn Kivrin, en salle le 29 avril. Jean-Pierre Coffre. Oui ! Le plaisir à petit prix, bien mangé en famille, pour moins de 9 euros chez Plon. Merci. Et Christelle, Kamin, Caillot, merci d'avoir été avec nous. Je suis sorti de mon corps chez Hauts Éditions. Je vous laisse avec le SAV, nos émissions et Grelon de Maxi. à la semaine prochaine. Salut les carriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada